Bonjour tout le monde, on va se faire une petite vidéo sur les circuits électriques en parallèle, que vous puissiez mieux faire votre examen. Premièrement, on sort un petit fil rouge, bien, c'est rouge à plus ou moins d'importance, mais on sort un fil du positif, on l'envoie à notre première ampoule, on rebranche un fil à la sortie de notre première ampoule jusqu'à la deuxième, on fait la même chose donc à la fin de la deuxième pour s'en aller dans la borne négative. On se appelle que le courant conventionnel circule du plus au moins comme ça. On va pouvoir mettre notre borne à 6 volts ou le nombre de volts demandés, puis on va pèser sur Power. Nos ampoules sont censées allumer, si ça ne l'allume pas, bien on peut les resserrer les vis, regardez là s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour mesurer le voltage, on va placer notre multimètre en fonction, voltage comme ça, on va choisir la deuxième option ici. On va brancher un fil dans le COM, un fil ici, on va le changer dans le V comme ça ici, fait que les deux derniers là finalement on va mettre des fils, deux fils pour brancher donc en parallèle, puis tout ce qu'on a à faire pour aller calculer le voltage, je vais vous lever ça ici comme ça vous allez pouvoir le voir, si on veut calculer donc le voltage à la source puis aux deux ampoules, on va tout simplement aller mettre nos fils comme ça aux bornes en parallèle des éléments du circuit. Fait qu'aux bornes de la source ici, je ne sais pas si vous avez vu, ça donne à peu près 6 volts, 5,99, 5,98. Aux bornes ici, je vais m'arranger pour que vous voyez là le voltage, aux bornes de l'ampoule 1, donc on ne débranche rien, on fait juste mettre là comme ça donc nos fils de chaque côté. Si on se trompe de côté, ça ne dérange pas, ça va juste donner un négatif. Fait qu'on s'en fout un peu, on fait juste enlever le négatif, ça va donner le même chiffre, donc à peu près 2,8. Puis ici, aux bornes de chaque côté de mon ampoule 2, 2,7, 2,8 donc aussi, fait que c'est un peu le même principe. Fait que je pense que vous voyez, lorsqu'on est en série, donc on avait fait un petit tableau comme ça en classe, lorsqu'on est en série, le voltage, donc en série, la différence de potentiel ou la tension ou le voltage, si on utilise le vieux terme, s'additionne. C'est pour ça que 2,8 plus 2,8 ici, ça va donner à peu près 6. On n'arrive pas donc à 6 pile, 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 parce qu'on a donc l'électricité donc perdue, donc on a, tu sais, nos fils finalement ne sont pas parfaitement isolés. Fait qu'ici, c'est normal que ça s'additionne. Maintenant, on va aller calculer l'intensité de courant, on met notre multimètre à la dernière fonction, on enlève donc un fil, on s'en débarrasse, on va aller placer donc un fil seulement, donc dans la partie, donc A comme ça, et un ampère mètre, ça se branche en série. Fait que si je veux avoir l'intensité de courant à la source, je vais aller débrancher tout de suite après la source, je branche mon fil à la place du fil que j'ai débranché, puis je mets mon fil ici, là, qui est vide, donc dans le com. Et je prends la lecture, donc 0,25, donc à peu près. Là, je refais toujours, toujours, toujours mon branchement, je vérifie si mon branchement est correct, si mes ampoules allument, si je veux savoir l'intensité de courant dans mon, dans ma lampe numéro 1, comme ça ici, je vais débrancher après la lampe numéro 1, je conseille toujours de faire ça, là, je branche à la place le fil de mon ampère mètre, et je mets le fil que j'ai débranché dans le com. Dans le fond, là, comme tantôt, je ne sais pas si vous avez vu, là, l'intensité de courant circule maintenant, va maintenant passer dans mon ampoule 1, dans mon ampoule 2, puis ensuite, donc dans mon ampoule 1, dans l'ampère mètre, donc aussi, puis dans mon ampoule 2, fait que ce qui fait en sorte que le courant circule, donc dans mon ampère mètre. Ici, donc, j'ai une intensité de courant environ, donc 0,23, 0,24, fait que depuis tantôt, là, j'ai la même lecture. On va voir que c'est normal. Je refais mon branchement, je vérifie que mes ampoules, donc, allument, et là, je vais aller calculer l'intensité de courant à mon ampoule 2. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je débranche après mon ampoule 2, je vais placer mon fil à la place, où est-ce que j'ai débranché, puis je mets mon com, mon fil qui est, dans le fond, tout seul, là, lui qui j'ai bien débranché, à la place, là, dans le fond, là, de mon espace-ville, ici, donc dans le com. Fait que ça donne environ 0,25, 0,26 aussi. Fait qu'on le voit bien, là, mon ampère mètre, là, il est branché en série. Le courant va du plus, comme ça, au moins, passe dans l'ampoule 1, passe dans l'ampoule 2, passe dans mon ampère mètre, puis il revient, donc, à la source. Fait qu'on le voit super bien, donc, avec mon tableau, en série, l'intensité de courant est égale. Puis là, on se rappelle à le truc, hein, en série, avec mes lettres majuscules, là, I, l'intensité de courant, touc-touc, donc, est égale. Fait que ça veut dire qu'en parallèle, ça s'additionne, puis le contraire pour la différence de potentiel. Fait que c'est normal que j'aie tout le temps 0,25. Il y a des petites différences, là, ça, c'est sûr, là. Donc, ampères, donc, partout. En passant, donc, je me suis peut-être trompée, là, tantôt, j'ai 10 volts, là. Donc, avec l'ampère mètre, c'est toujours, donc, des ampères, puis avec le voltmètre, c'est toujours en volts. Le petit truc pour le retenir, le I va avec le A, comme industriel, donc, alliance, ou IA, là, comme, finalement, ferait un cheval, là, donc, admettons, là, donc, ça, c'est mon petit truc. Puis, la différence de potentiel, le U va avec l'unité, donc, c'est le volt, le V, parce que, comme les rayons UV, donc, admettons, là, qu'on peut reprendre, donc, comme truc. Et voilà, donc, c'est tout, là, pour le circuit en série.